Musique Pendant des millénaires, les hommes ont voyagé et combattu sur les mers et les océans. Pendant longtemps, la mer fut perçue comme une étendue dangereuse et pleine de mystères. Tous ceux qui osent l'affronter sont des personnages inquiétants, à commencer par les marins, que les chroniqueurs, romanciers et prédicateurs décrivaient comme des êtres malfaisants. Les marins semblent avoir conclu un pacte avec le diable. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle et le suivant que l'image des marins est redorée, revalorisée dans les littératures romantiques. Cette vision cache une peur bien plus forte de la mer et des océans, la peur de mourir noyé. C'est une mort horrible et infâme qui prive les malheureux des damnés sacrements, mais également de sépultures gardant les corps dans les profondeurs infernales. Le monde des eaux et celui des enfers sont de même nature. De nombreuses créatures démoniaques y vivent. Ce n'est qu'au XVIe siècle que l'on commence à voir la mer et les océans comme un lieu de vie et non pas comme un lieu de mort. C'est Rondelet, professeur de médecine à l'université de Montpellier, qui est le véritable fondateur de la biologie marine. En 1554, il publie un ouvrage qui sera pendant deux siècles le plus complet des ouvrages consacrés à la faune marine. Il sera traduit en français en 1558 sous le titre « L'histoire entière des poissons ». Il y décrit alors plus de 140 espèces de poissons, sans faire la distinction entre poissons et mammifères marins, mais cela reste quand même assez exact pour la majorité d'entre eux. Puis il entremêle des descriptions plus... fantaisistes. Nous sortons ici un peu du Moyen-Âge, mais ça en vaut la peine pour vous présenter le poisson évêque. Cette étrange créature arbore de larges écailles en forme de mitre au sommet de la tête et sur les flancs, ses nageoires tombantes rappellent la robe portée par les évêques à l'office. Selon les témoins, certains spécimens pêchés en mer auraient tenu fermement une crosse au bout de l'une de leurs nageoires. De quoi alimenter la légende selon laquelle ce poisson remplit son rôle d'évêque au sein d'une église sous-marine face à un public de sirènes et de tritons. Guillaume Rondelet raconte comment un spécimen de monstre marin en habit d'évêque fut capturé par les pêcheurs dans la mer Baltique en 1433, puis amené à la cour du roi de Pologne. Il est raconté que la créature fit de grands gestes en direction du roi pour lui signifier son souhait de retourner à la mer. Sous la pression des évêques catholiques auxquels le poisson avait été présenté, le roi finit par accorder à la créature ce qu'elle demandait. Elle remercia le roi et les évêques en exécutant un signe de croix avant de disparaître dans les flots. Comme l'on s'en doute, cette histoire n'est qu'une fable puisque les historiens de Pologne n'en font mention nulle part. Rondelet ne se mouille pas trop et ne se prononce pas formellement sur son existence. Mais il n'empêche que cette histoire fut très persistante dans les esprits, si bien qu'on le retrouve dans divins ouvrages, comme par exemple dans le Curieux manuscrit de la diversité des habits de Wolfard, réalisé à peu près à la même époque, et dans lequel on retrouve aussi le moine des mers, cité lui aussi par Rondelet, dont il aurait eu la description de la reine de Navarre, qui elle-même tenait l'histoire d'un gentilhomme, donc bon, même si Rondelet dit en avoir vu un semblable à Rome, mouais. Pour revenir au poisson évêque, et après avoir un peu débandé du Moyen-Âge, une fois n'est pas coutume, nous allons aussi sortir d'Europe, car cette légende ressemble un peu à Lomi Bozu, ou Bonze des Mers, qui est un yokai, un esprit du folklore japonais. Sa tête ronde évoque le crâne des moines bouddhistes, il hante les hautes mers, où il provoque de violentes tempêtes pour faire chavirer les bateaux. Dans les représentations, il apparaît soit comme un monstre de plusieurs mètres de haut, soit comme un vieillard en prière marchant sur l'eau à l'aide d'une canne. Pour certains, les bonzes de mers incarnent les âmes tourmentées de moines noyées, et qui errent sous forme de fantômes malveillants. Pour d'autres, ce sont les esprits des morts que plus personne ne pleure, et qui quittent leur tombe pour rejoindre les flots et se changer en poisson. Il est amusant qu'une créature des mers présentant des attributs de la foi se retrouve dans deux cultures différentes, mais bon, la comparaison s'arrête là. Le poisson évêque est certainement dû à une déformation de l'observation des siréniens, c'est-à-dire les marsouins ou les lamentins par exemple. Pour les scientifiques, il est né de notre volonté persistante d'inventer des chimères. Certains pensent qu'il pourrait s'agir du phoque à capuchons, son appendice nasal proéminent gonfle et forme une sorte de crête au sommet du crâne. Mais pour Bernard Heuvelmans, zoologue belge contemporain, la mitre du poisson évêque ressemble beaucoup à l'extrémité du corps du calamar. Le manteau a peut-être été suggéré par les nageoires et les replis de la peau dont l'aspect frappe toujours chez les individus échoués. Ou bien des fois, il ne faut peut-être pas chercher de correspondance. Ce sixième épisode du Bestiaire est à présent terminé. Je vous invite à voir ou à revoir l'épisode 5 sur le Bonacon, à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. D'ailleurs, un grand merci au premier tipeur. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle bestiole. Sous-titrage ST' 501